Musique Alors, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est que la boîte doit considérer qu'on est un accélérateur. Donc, elle doit déjà avoir des clients, les clients qui ont validé les produits ou la qualité de l'application mobile. Et si c'est le cas, et si on sent une véritable traction dans la boîte, on accélère la boîte. Et avec l'idée d'émerger plus rapidement que les concurrents. Il ne faut pas oublier une chose, dans beaucoup de domaines d'activité, le monde est devenu beaucoup plus compétitif. Il y a beaucoup moins de barrières. Et la capacité d'émerger plus rapidement que les concurrents est une des clés de succès d'une société. Et on a vu beaucoup de domaines d'activité où les sociétés françaises, j'aime bien l'exemple d'Arcos, par exemple. Arcos était une époque vraiment extraordinairement innovante. On était leader mondial dans Militel. Arcos était les premiers à faire des tablettes, quasiment. Et pourtant, Arcos n'a pas émergé par rapport à la concurrence d'Apple. Alors, bon, après, on dira que c'est peut-être les applications d'Apple qui ont fait la différence. Mais aussi parce qu'on ne voyait pas Arcos. On ne les voyait pas. Il n'y a pas de publicité pour Arcos. Et c'est un problème fondamental en France. On sait bien faire, mais on ne sait pas bien faire savoir, en fait. Donc, société plutôt orientée B2C ? Oui. Et société de tout secteur d'activité ou plutôt techno ? Alors, dans le pitch que j'ai fait au groupe de médias, le premier pitch, il y avait quatre verticales. Il y avait l'intermédiation, c'est-à-dire les comparateurs de voyage, le dating, les choses comme ça. Le commerce, l'innovation, ça peut être des objets connectés, ça peut être des drones, B2C, des choses comme ça. Ça peut même être l'anti-ronflement qui marche parfaitement et qui a du problème pour être vendu parce qu'ils n'ont pas de communication. Ça existe déjà ? Non, on a cherché, on n'a pas trouvé pour l'instant. Et la quatrième verticale dans laquelle on retrouve un autre, c'est le retournement. Il y a des marques, Banania ou Révillon, qui sont des belles endormies, sur lesquelles on n'a pas beaucoup communiqué ces dernières années. Et on pense que sur ce genre de marques, pour peu que l'assortiment de produits soit amélioré, avec des gens créatifs très bons, on peut relancer ces marques. On fait du B2B2C pour certaines sociétés, puisque pour prendre Jobboard.me, les clients, ceux qui payent, c'est les annonceurs. Donc c'est Total, c'est Accor, c'est des boîtes comme ça. Et on les aide aussi à acquérir des téléchargements et des gens qui utiliseront ce Jobboard. Mais le B2B, du TF1, du M6, du Nextradio, on a visé, nous, vraiment le mass market au départ. Alors, on peut peut-être travailler sur BFM Business, par exemple. Donc oui, c'est des choses qui sont envisageables, mais ce n'est pas la priorité de notre scope. Donc le B2B dans certains cas, mais ce serait du B2B parallèlement au B2C. Pour information, ce qui est assez amusant, c'est que nous, on avait été approchés par Robert Laffont pour justement faire du Media for Equity. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Il m'a envoyé un SMS un jour en me disant, est-ce que je peux investir dans ta boîte en échange de pubs ? Ce n'était pas assez de pubs et la valo était trop élevée pour lui, donc on ne l'a pas fait. Et pareil, le Veil, pareil, le Nextradio qui nous avait proposé aussi. Donc effectivement, c'est un truc, pourquoi pas un jour ? Je connais bien la Veil, il a été pendant six ans mon patron direct. On pourra négocier là. Donc je suis stationaire. Le